Merci Anne. Les pharmaciens désormais incités à ouvrir le dimanche. Le ministre de la Santé les autorise à ouvrir pour accélérer la campagne de rappel du vaccin contre le Covid. Mais beaucoup de pharmaciens y sont fermement opposés. On en parle ce matin à Delbossard avec le représentant du syndicat des pharmaciens d'officine de Vaucluse. Bonjour Philippe Vandeville. Bonjour. Vous êtes pharmacien à Saint-Saturnin-les-Avignons. Vous étiez ouvert hier vous ? Non. Pourquoi ? Par souci de doses déjà, parce que toutes nos doses qu'on a reçues la semaine dernière ont été injectées avant ce dimanche. Et en plus selon les équipes c'est compliqué l'organisation de l'ouverture du dimanche. En plus Olivier Véran fait cette annonce qui est par le journal officiel le jeudi. Donc organiser une ouverture du dimanche tout de suite derrière, ça semble compliqué pour le moment. A priori il n'y avait pas ou très peu de pharmaciens hors les pharmacies de garde qui étaient ouvertes en France et en Vaucluse hier. Oui, c'est pour un souci d'organisation. En général on fixe des rendez-vous, fixer des rendez-vous du jeudi pour le dimanche c'est compliqué. On n'a pas de souplesse dans la commande de nos doses de semaine en semaine. Quand une annonce est faite comme ça un jeudi, sachez que les doses qu'on a commandées, elles datent d'il y a plus de 15 jours. Donc quand il y a une augmentation à faire, forcément ça va se répercuter dans 15 jours. Et est-ce que pour vous c'est une question de mise en oeuvre parce que c'est allé vite depuis la fin de semaine dernière ? Ou est-ce que plus globalement il n'y aura pas de personnel ? Est-ce que même à long terme ça va être compliqué à mettre en place ? On est sur le front depuis le début, donc c'est vrai qu'il y a aussi un souci de personnel. On a déjà au sein de la profession un énorme souci de personnel à recruter. En plus pendant cette période-là, comprenez que c'est aussi délicat. Pas tous ne veulent de travailler le dimanche. Par contre ils sont tous volontaires pour augmenter le potentiel vaccination pendant la semaine. Les pharmaciens ont quintuplé quasiment leurs doses injectées. Aujourd'hui en France, on injecte 750 000 doses par semaine. Dans le Vaucluse, les pharmaciens représentent 75% des professionnels de santé qui injectent des doses en ville, hors centre de vaccination. Nous on fait des demandes pour que les autres professionnels de santé se joignent à nous, infirmiers, médecins. Et à la rigueur, pourquoi pas viennent injecter au sein des officines pour nous donner un coup de main. Vous avez l'impression d'en faire beaucoup vous déjà ? Déjà nous on en fait beaucoup, on attend des renforts pour en faire encore plus. Aujourd'hui ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas venir injecter chez nous, on a fait la demande au ministère, on attend des nouvelles. Et en plus, vous disiez qu'il y a des difficultés à recruter des pharmaciens qui sont capables de faire des injections le dimanche. Exactement, en ce moment on est un peu en pénurie de pharmaciens et même de préparateurs. Donc si on demande à ouvrir le dimanche, cette ouverture ne se fera qu'avec le personnel existant. Donc comprenez bien que ça fait un an et demi que tout le monde travaille. On ne va pas parler de fatigue, mais voilà. Le surcroît de travail, c'est 750 000 doses de vaccins Covid. Plus une augmentation en officine de 17% des injections du vaccin grippe. plus 3 millions de tests antigéniques par semaine, en plus du travail normal de la pharmacie. On en absorbe déjà beaucoup, donc c'est vrai que ceux qui seront volontaires pour ouvrir le dimanche, sachant que le dimanche on ne peut ouvrir que pour ça. Le gouvernement a promis une incitation financière de 5 euros par vaccin qui serait réalisé le dimanche. Est-ce que c'est vraiment une incitation ? Est-ce que ça incite à le faire ? Ce n'est pas vraiment une incitation, parce que si on fait le calcul, ça ne paye même pas l'adjoint qui va venir travailler. Selon le personnel qu'on a, c'est une incitation. On ne va pas revenir sur le débat, pas assez bien payé. Ce qui serait bien, c'est d'assimiler les pharmacies à des annexes de centres de vaccination. Et on travaillerait au forfait, chacun aurait sa rémunération au forfait. Et ça ne rentrerait plus dans le cadre des charges sociales avec des adjoints, du personnel à payer, spécifiquement pour un dimanche. Pour vous, la solution, ça serait de renforcer plutôt les centres de vaccination plutôt que de demander aux pharmaciens à chaque fois ? Non, on pourrait renforcer les pharmacies. Vous, allez renforcer les... Non, non, nous, on pourrait être renforcés par les infirmiers au sein de nos officines, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a un problème ordinal au milieu. Mais si nous, on récupérait en plus du personnel injecteur, en plus de nos équipes, on serait capable d'injecter aussi plus en semaine, voire le dimanche, du coup. Oui, il y a une des difficultés en plus de recrutement, vous le disiez. Finalement, c'est le personnel qui manque, quel que soit le créneau pour le faire. Merci beaucoup. Philippe Vandeville, vous êtes représentant du syndicat des pharmaciens d'officine de Vaucluse. Bonne journée à vous. Merci.